Notre partenaire JV vous présente à l'ECMA les nouveautés motos et scooters 2022. Les voilà les fameux projets Lucky Explorer, project de chez MV Agusta. MV Agusta, Kajiva, la marque appartient à MV Agusta. Et donc on retrouve l'esprit trail dans la gamme MV qui va arriver très très rapidement avec deux modèles, le 9.5 et le 5.5. Je vous parle d'abord du 9.5 parce que c'est le modèle premium, bien évidemment le fer de lance de cette nouvelle gamme aventure qui reprend un peu l'esprit éléphant des années Dakar. On est au début des années 80, même avant. Et bien vous avez vu ce beau trail qui se reconnaît tout d'abord à l'avant avec ce magnifique feu, un petit peu des RX chez Ducati. Allez je suis méchant, la double optique elle est quand même super bien faite. On a une bécane qui est quand même assez jolie avec un assez beau volume. On conserve le cadre double berceau acier, boucle acier à l'arrière également. A l'intérieur vous allez me dire c'est le moteur 800 qui a été surdéveloppé. 123 chevaux pour 102 Nm de couple. On garde la spécificité maison, c'est à dire qu'on a un vilebrequin contrarotatif qui tourne dans le sens inverse. Donc on a un moteur qui a vraiment été travaillé pour correspondre à l'esprit TT. Elle va être off-road et on-road cette bécane, on le sait, avec tout le package électronique qu'on va retrouver dedans. Une roue de 21 pouces à l'avant, 18 pouces à l'arrière. Vous avez vu comment ils sont bien protégés les disques pour justement aller dans la pampa avec tout ce qui se fait de mieux bien entendu. Des étriers de compète, il y a vraiment du super matos. Il y a des beaux traitements de surface, c'est quand même bien imaginé. On est encore au stade du project, d'ailleurs vous pouvez suivre l'aventure sur le site dédié qui s'appelle luckyexplorerproject.com. Moi j'aime beaucoup la selle, je ne sais pas si elle restera comme ça sur le modèle de production, on verra. En tout cas, on est super content de voir MV Agusta revenir sur le trail. Et alors la seconde maintenant, c'est celle-ci, c'est la 5.5, 9.5, 5.5, moteur 9.50, moteur 5.50. Totalement nouveau chez MV, en fait pas vraiment parce qu'elle a été faite avec QG. QG c'est Kyungjang, c'est Benelli, Kiwe et c'est quand même un petit peu de TRK 500 là-dedans. Sauf qu'on est en moteur 5.50 qui lui aussi a été développé pour assurer un petit peu plus de puissance. On ne sait pas encore s'il sera disponible en A2 puisque chez Benelli il est au limite du A2. On verra ce que ça donnera plus tard. En attendant, ils ont quand même, en plus d'avoir retravaillé le moteur, ils ont retravaillé sur tous les périphériques. A commencer par les suspensions, on a une très belle fourche inversée aujourd'hui. On trouve du Brembo au bout, toujours le même style de protection comme on a justement chez Benelli. Avec cette signature lumineuse que moi je trouve pas mal du tout. Le DRL là, il est magnifique. On a des instrumentations aussi assez modernes. Voilà, c'est quand même un beau projet. Reste une interrogation. Bah ouais, elles vont s'appeler comment ? MV Agusta ou Kajiva ? C'est 9.5 et c'est 5.5. L'avenir nous le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada